J'ai mon mot à dire, aujourd'hui on se fout de notre gueule, les gens font des directs en se moquant de nous. Qui a ouvert la porte pour qu'on soit aussi ridicule ? Parce qu'on est ridicule aujourd'hui, j'en suis désolé. Mais là où la totalement se moque de nous, là où les gens se moquent de nous, qui est-tu ça ? On n'avait pas de problème particulier avec Emmanuel Quétain. Donc là on est en train d'essuyer au sein de la coalition, parce qu'il y a eu des failles. Il y a eu des failles. Parce que quand on est déjà un groupe, on est lié, qu'on le veuille ou pas, on est lié les uns les autres. Alors, on est la risée. Je dis bien que tout le monde se fout de notre gueule au sein de la coalition. Tout le monde se moque de nous. Là, un calando, au sein de la coalition. On est la risée de tout le monde. Et si je viens parler, c'est parce que je me sens membre de la coalition. Quand il y a eu l'affaire du Times Square, mon visage était dessus. Il y a même un fils de pute qui est allé me taguer chez Sylvia et tout ça là. Il se foutait de ma gueule. Les gens sont venus liker et rire. La coalition s'est effritée. On est la risée de tout le monde. Chacun parle à gauche, à droite. Ça a commencé comment ? Ça a commencé comment ? Pourquoi on en arrive là ? Alors qu'on était bien partis. Et moi, ça m'énerve tellement lorsque je suis dans un groupe et tout le monde se fout de nos gueules alors que je n'ai aucune part de responsabilité. Gâter, c'est gâter. Au pays de gâter, c'est gâter. Je n'ai rien à dire en inbox. Mais ma question, Sylvia, c'est que tu as mis un but dans ton propre camp. C'est que tu es allé, c'est que tu connaissais en quelque sorte un peu où toucher pour que les gens se foutent de l'ocule. Et c'est ce que tu as fait. Et tu as réussi. J'ai commencé à avoir honte. Parce que j'ai estimé qu'on était, d'une certaine façon, liés les uns à l'autre. J'ai dit, mon Dieu, ça, c'est quel problème qui commence encore là ? Mais Sylvia, on ne parle pas en inbox. Même Sylvia, tu parlais plus avec Sylvia. C'est un peu comme Laurencia et Emmanuel Keita ont eu leur problème. J'ai fait 7 mois avant de me prononcer. Parce que j'avais honte. Pendant la coalition, au sein de la hiérarchie, sur le sommet, dans la hiérarchie de la coalition, parce que c'est ton initiative, est-ce que tu trouves normal d'être allé dans le tirage de Sylvia ? Est-ce que tu trouves normal que, parce que tu dis genre, la duchesse de Pionion ? La duchesse de Pionion. Donc, attends, Pionion, tu es censé être la duchesse de Pionion. Tu es censé être à la tête de la coalition. Ça a été une faute grave d'être allé dans le direct de Sylvia. Sylvia a même été gentille. Tu imagines un peu, si elle ne te respectait pas. Ou si elle n'était pas une démocrate. C'est-à-dire que, tu vas dans son direct, elle est déjà, elle décide de te raccrocher au nez. On allait étudier encore une plus grosse honte. On allait étudier la honte de notre vie. Laurentien, tu peux te justifier. Tu peux essayer de dire tout ce que tu veux. Ça a été une faute lourde d'être allé chez Sylvia. Et je le dis en tant que membre de la coalition. Parce qu'au sein de la coalition, dans la hiérarchie, tu es au-dessus de moi. Mais tu es au-dessus de moi. Tu es allé foutre quoi chez Sylvia ? Tu n'es pas l'homme au nom de la coalition. Je suis désolé. Tu es allé pour laver ton image, Laurentia. Parce que tu étais frileuse. Tu es allé sur la page de Sylvia pour calmer Sylvia pour ton image à toi, pas pour la coalition. Ça a cassé quelque chose en toi. Et ce n'est même pas la première fois. La première fois que tu as appelé d'abord Sylvia dans ton direct, elle a dit qu'elle ne voulait pas te prendre. Elle a dit qu'elle ne voulait pas te prendre pour une déchesse de pionion. Ça ne le faut pas. Ça, c'est déjà une humiliation. C'était pathétique. C'était pathétique. Honnêtement, c'est que Sylvia était en haut. Et toi, en bas, par ton geste, par ton geste, tu as assaibli la coalition, Laurentia. Dans la coalition, tu es mon chef. Tu es mon chef dans la coalition. Qu'est-ce qui te fait peur à ce point ? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui te fait peur à ce point ? Tu n'as pas éteint le feu. Tu n'as pas voulu que Laurentia sorte sur toi. Parce que la coalition est toujours sans dessus-dessous, disons les vérités. Mais c'est comme si l'impression qui se dégage, c'est comme si elle te tenait quelque part. C'est comme si tu deviens faire ou frapper Laurentia pour que Laurentia soit aussi frileuse au point d'aller intervenir dans son direct. Après tout ce que Sylvia a lieu à dire sur toi, même si après il faut qu'il y ait une réconciliation. Je suis désolé, Laurentia, tu aurais d'abord dû taper du poing sur la table. En tant que du geste pionnant. Mais tu es allé comme un minou. Et ça a même encore été pire. Ça a encore été pire. Et en tant que leader, même lorsque tu veux qu'il y ait une réconciliation, il ne faut pas que dans le groupe, certains se sentent laissés. Même si tu es une femme, tu aimes énormément. Je dis que qui est une femme en a pleuré. Mais tu vas dire que tu n'as pas refoulé l'œil du lynx. Tu n'as pas refoulé le méfili. C'est vrai que là tu essayes de te rattraper. Le mal a déjà été fait. Tu as affédi la coalition. On est tous tombés. La preuve c'est qu'on est l'arrivée des gens aujourd'hui. Il faut dire d'éviter. Et je pense que Sylvia sait où te frapper pour que tu ailles te ridiculiser dans son direct. Elle sait où te frapper. Et je t'assure que tu es allé parler dans le direct de Sylvia. Tu as essayé de calmer les choses. C'est de la poudre de Perlin-Pintin. Parce que moi j'ai un peu après étudié Sylvia. Mais si Sylvia se rend compte que même à la longue date et donc deux mois, trois mois, quatre mois, Laurentia. Sylvia finira par ressortir sur toi. Elle va te faire sa propre. Si elle ne rend compte que. Ah ! Donc Laurentia n'est qu'elle n'a pas porté plainte à Emmanuel Keita. Donc ça fait déjà un an. Donc Emmanuel Keita est en train de se balader dans Paris. Ah ! Donc la bonne date. Je te le chure. C'est ce que j'ai le plus cher. Ce n'est qu'une question de temps. Donc ce que tu as même fait là, tu l'as fait cadeau. Mais ça affaiblit le groupe. Parce que lorsque le chef tombe, mais on tombe tous. Lorsque le chef tombe, on tombe tous. Et on est tous tombés. On est tombés. On va peut-être se relever plus tard. Mais pour le moment, on est tombés.